Bienvenue sur la chaîne As de Pentacle, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre signe astrologique. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous invite également à consulter le tirage de votre signe solaire, de votre signe ascendant et à prendre les messages tels qu'ils résonnent en vous, tels qu'ils vous viennent, qui peuvent vous parler dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Vous pouvez également me consulter pour un tirage personnalisé en allant sur mon site internet asdepentacle.com et merci de liker, de vous abonner. Je me concentre sur votre signe et je vous invite à découvrir les messages pour vous. Les cancers, on va aller voir dans quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril 2023. Donc que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant cancer. Donc j'ai déjà le pendu qui vient de sauter, donc il est inversé, on en tiendra compte. Donc on va aller voir quels sont les messages. Je vais déjà commencer par une coupe. Après, je sortirai des arcanes majeures pour avoir une vision globale d'ensemble sur le mois d'avril pour les amis cancers. Et après, on ira détailler un petit peu plus, rentrer dans le détail avec les arcanes mineures. Alors mes amis, merci d'être là. Alors les amis cancers, à la coupe, nous avons la papesse et le fou. Donc là, ça me parle d'un nouveau départ quand même. C'est quand même comme ça que ça me parle, mais pas comme ça qu'il se fait tout seul. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui repart suite à comme une stagnation, un arrêt en fait. Quelque chose qui vous immobilisait un petit peu, parce que ce fou n'est pas sorti pour rien. On voit que vous avez pris le temps d'y réfléchir, que cette situation, vous avez dû vous poser dessus. Et là, en fait, il y a certainement un redémarrage suite à ça. Suite à une situation où vous étiez bloqué, où vous étiez, vous avez été obligé de vous poser en fait. Et de prendre patience, presque racine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient. Alors, peut-être parce que je vais aller planter des fotigna. Alors, on va aller voir. Donc, je vais mettre quatre arcanes majeures. Alors, ici, nous avons le chariot inversé, l'impératrice inversée et le pape. Donc, on voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était soit à l'arrêt. Je ne dis pas qu'il reculait, mais comme s'il n'y avait pas de solution. Comme si c'était en fait à l'arrêt. Quelque chose qui était à l'arrêt, qui a dû vous immobiliser. Peut-être même physiquement pour certains d'entre vous. Vous n'aviez pas forcément de solution. Et là, on voit quand même quelque chose qui soit quelqu'un qui va venir à votre aide, qui va venir à votre rescousse, tout simplement. Soit tout simplement un accord ou quelque chose que vous attendiez, que vous n'aviez pas eu jusqu'ici. Alors, la justice inversée, l'ermite, la maison Dieu et la carte des amoureux, de l'amoureux. Donc là, au niveau des cartes, ça me parle d'une forte remise en question. Je pense que cette période, en fait, où vous avez dû vous poser, vous êtes peut-être encore dedans, d'ailleurs, avec l'ermite ici. C'est vraiment une remise en question, une remise en question qui a été nécessaire et salvatrice, quelque part, qui vous permet, en fait, de pouvoir vraiment remettre les choses là où elles doivent être. Ce n'est pas encore fait. Je pense que vous êtes encore dedans, en fait, mes amis. Mais on vous dit que là, sur ce mois d'avril, vous aurez des choix par rapport à ça, des choix décisifs, des choix importants. Il vous faudra, je pense, mes amis cancers, vraiment, réellement, voir la vérité en face, des choses telles qu'elles sont, peu importe que ce soit par rapport à une personne. Si c'est le cas, c'est certainement une personne de votre passé ou une personne plus âgée que vous, qui a vécu pas mal de choses, soit tout simplement par rapport à une situation de votre passé. Il faudra ouvrir les yeux, ouvrir l'œil et le bon et prendre des décisions éclairées. Voilà ce qu'on me dit. C'est une remise en question que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre encore sur ce mois. En tout cas, l'avantage, c'est que même si vous vous étiez posé involontairement ou volontairement par rapport à cette situation ou que vous êtes encore dedans un petit peu, comment dire, point et main lié, on va dire, dans une situation avec des choix importants certainement à faire, puisque j'ai la carte de l'amoureux qui sort ici. On vous dit que cette situation va vous permettre de repartir de l'avant avec le fou qui était tombé à la coupe. Alors, je vais calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc là, j'ai la carte 7. Donc, j'ai le chariot qui retombe ici. Et là, pour les cartes, j'ai la papesse qui ressort dans la troisième carte. Donc, ça passera peut-être d'ailleurs par une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que vous attendiez ça. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive là par rapport à ça, ou que ça soit une situation de désaccord avec quelqu'un, peut-être au niveau amoureux, qui fait que là, vous avez des choix à faire, des choix à prendre sur ce mois, des choix importants, parce que vous vous sentez bloqué, en fait. Vous êtes bloqué, en fait. Ce n'est pas qu'un ressenti. Alors, on va aller approfondir, voire en rentrant un peu plus dans le détail. Donc, cette personne, ça peut être une personne de cœur. Ça peut être une personne aussi plus âgée que vous, soit au niveau sentimental, soit tout simplement une personne, par exemple, un père, voyez, quelque chose comme ça, ou un oncle. Alors ici, nous avons le valet d'épée inversé, le chevalier de denier qui tombe. Donc là, on me parle peut-être de quelque chose qui a été dur justement à accepter, des mots, des mots que peut-être quelqu'un a dit, qui ont été durs à accepter, mais qui vont vous permettre de vous reconstruire, d'aller de l'avant, en fait, avec ce chevalier. Ça vous a peut-être mis un coup. Mais ça vous permet de voir les choses aussi en face. Alors, ça peut être vous ou une personne face à vous, parce que les énergies sont interchangeables. Ça peut parler pour quelqu'un face à vous aussi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, il y a... Je ne peux pas dire qu'il y a des choses à accepter, en fait. C'est même pas ça, en fait. C'est des choses à vraiment... à analyser. En toute lucidité. Voilà. Une profonde remise en question. Que vous aurez à faire, ou que quelqu'un aura à faire, sur ce mois. Mais par rapport à vous, si c'est le cas. Si ce n'est pas vous, c'est une personne par rapport à vous. Alors, on va aller couper. Ici, j'ai le 3 d'épée inversée. Donc, c'est quand même la fin des trahisons, avec ces cartes. Et le 5 d'épée inversée. La fin des trahisons. La fin des blessures. C'est une situation qui, même si c'est des choix difficiles à faire, et que ça vous semble, peut-être en début de mois, un peu compliqué, parce que vous avez des choses vraiment à analyser, et à prendre telles qu'elles sont, à voir en face. En fait, une vraie réalité que vous avez à voir en face, ça vous permettra de sortir de blessures et de trahisons. Peut-être même de retomber sur un accord, ou de pouvoir vous réconcilier. Parce que j'ai quand même l'amoureux ici, qui tombe, et j'ai le pape et la papesse ici. Ça peut représenter un couple, qui se réconcilie. Pas en début de mois. Pour le coup. Plutôt dans le courant du mois, ou en fin de mois. Comme si quelque chose était bloqué. Encore, pour l'instant. Alors, ici, sur la justice, pour les cancers, sur l'ermite, sur la maison de Dieu, sur l'amoureux, et sur le chariot. Ici, nous avons ce valet d'épée inversée, qui ressort, le chevalier de Denier. Et nous avons le valet de Denier. Donc là, pour le coup, il y a quand même la possibilité, même si c'est dur, même si c'est des mots que vous aurez à entendre, qui seront durs, et qui vous feront certainement peut-être du mal, que vous les avez peut-être déjà entendus, ou vous les entendrez en début de mois. C'est possible que ce soit une situation qui arrive en début de mois. Soit ça sera peut-être vous qui serez obligé de donner, de dire des choses difficiles à quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, ça permettra de repartir sur des énergies plus saines, parce qu'elles permettront de reconstruire, de rebâtir les choses. Alors là, nous avons l'as de bâton, le chevalier de bâton, le valet de bâton, le set d'épée, et l'as d'épée. Donc on voit des blocages. Vous n'êtes pas encore sortis, mais effectivement, vous allez en sortir en fait de cette situation, mais pas forcément en début de mois, ou dans le courant du mois. Vous aurez l'impression, durant ce mois d'avril, je pense, de stagner, d'être obligé peut-être de dire des choses à quelqu'un qui ne vous font pas plaisir à dire, vous voyez, ou vous peut-être d'être obligé d'entendre des choses de la part de quelqu'un que vous n'aurez pas envie d'entendre, vivre une situation peut-être un peu inconfortable, en espérant peut-être dénouer des choses et tout ça, et vous aurez l'impression de ne pas forcément y arriver. Il y aura des choix, des décisions à prendre pour dépasser ça, ou peut-être même pour certains, pour partir, par rapport à cette situation. Parce que là, on voit que c'est quand même un petit peu, je ne dirais pas un panier de crabe, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens, mais c'est quand même bloqué, c'est quand même un petit peu négatif malgré tout, pour le coup, quand on voit ce tirage. Mais vu la coupe avec la papesse et le fou qui était sorti, je peux quand même vous dire qu'il en sortira des choses bonnes et une forme de liberté aussi, que vous pourrez retrouver, suivre aussi votre chemin. Donc on vous invite à prendre des décisions vraiment avec votre cœur ce mois-ci. Si vous sentez par exemple qu'il vous faut partir ou qu'il vous faut dire des choses à quelqu'un, même si, vous voyez, j'ai ce 5 d'épée qui vient de se retourner inverser. Donc c'est quand même la fin des trahisons, la fin de certaines choses douloureuses et difficiles. Mais ça implique des décisions de votre part, des choix de votre part, que vous n'aurez pas forcément envie de faire, mais que vous ferez. Je vais rajouter une carte là-dessus. le roi de bâton et ce valet d'épée qui ressort. C'est possible aussi qu'il y ait un choix entre deux personnes, que vous ayez, vous, à faire un choix entre deux personnes. À ce moment-là, ça serait une personne plus âgée que l'autre. Peut-être, vous voyez, une personne d'un signe d'air et une personne d'un signe de feu. Vous auriez peut-être une décision difficile à dire ou vous allez peut-être vous apercevoir de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, une triangulaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, ça sera quand même assez compliqué, assez difficile à surmonter, mais en fait, vous serez obligés d'en passer par là. De toute façon, c'est ce que me disent les cartes. Vous ne le vivrez pas forcément ni bien ni mal d'ailleurs. Je n'ai pas de carte de coupe qui me laisserait dire que vous allez en souffrir, en fait. C'est un petit peu comme si c'était quelque chose que vous deviez maintenant, là, sur ce mois d'avril, voir en face, vous voyez. Voir en face et régler comme un problème un petit peu sous-jacent dont vous ne vous êtes pas forcément occupé, qui a traîné en longueur, on va dire. Et là, au mois d'avril, ce sera le moment de vous en occuper. Si ce n'est pas vous qui le faites volontairement, la vie vous oblige un petit peu à régler les choses, à régler ce problème, à dire quelque chose peut-être de difficile à quelqu'un ou pour vous, à entendre quelque chose d'un peu difficile. Voilà ce que ça me dit. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada